Salut moi c'est Gonzague de Enfilton bleu et aujourd'hui dans Techniques de Pro on va voir ensemble le remplacement d'une chaudière fuel par une pompe à chaleur. Allez je t'emmène avec moi on va voir le chantier. Nous sommes dans une maison de village dans le Beaujolais, pas très loin de Lyon. C'est une maison des années à peu près 1970. On a 150 m² au sol, et on est sur un rez-de-chaussée et deux étages. Voilà pour la maison et maintenant on va aller dans l'endroit que je préfère, c'est la chaufferie. Allez je t'emmène. Donc actuellement dans la chaufferie on est sur une chaudière fuel de 27 kW qui fait forcément le chauffage et aussi en même temps la production d'eau chaude. Donc là l'idée aujourd'hui c'est de remplacer tout ce qui est là par la pose d'une pompe à chaleur. Ce qu'il faut c'est qu'on mette tout en vidange, le ballon d'eau chaude, le chauffage, qu'on évacue aussi les kufuils qui sont derrière. Et vraiment en troisième temps une fois que tout sera débarrassé, qu'on aura tout remis au propre, on installe un chauffe-au-plat de chez Altec en provisoire pour que les clients puissent avoir de l'eau chaude tout au long du chantier. Allez c'est parti pour la dépose. Comme tu as pu voir, on a déposé la chaudière, les kufuils elles sont parties, elles sont dehors, donc on a placé les kufuils. Donc déjà ça fait du bien, on voit un peu mieux ce qu'on va faire. On a coupé les tuyauteries, donc ça super important, avant de couper les tuyauteries, on avait bien repéré nos tuyaux, on a coupé filetés, on a nos attentes qui sont prêtes pour repartir en cuivre. Ici on va devoir aussi reboucher la fumisterie, donc on va recouper tout ça au propre, on va reboucher nickel, repérage tuyauterie au chaud d'eau froide, donc là on a coupé au chaud d'eau froide, on a bien décapé les tuyauteries pour pouvoir repartir après par la suite sur la nouvelle installation. Et toutes les tuyauteries au chaud d'eau froide qui repartaient de l'autre côté, parce que les arrivées arrivent de l'autre côté, on a tout coupé et on a installé le ballon provisoire qui va permettre au client de pouvoir avoir l'eau chaude tout au long du chantier. L'étape suivante pour vraiment savoir où je vais, je vais installer l'unité intérieure, la poser pour voir où est-ce que je tombe, préparer toutes mes fixations au plafond pour faire mes liaisons hydrauliques entre l'intérieur et l'extérieur, et en même temps passer deux tuyaux qui vont me permettre de raccorder un nouveau radiateur qu'on va installer, mais avant tout ça, on va se faire une petite vérification électrique. Quand on passe souvent d'une chaudière à une pompe à chaleur, les puissances ne sont pas du tout équivalentes, et donc quand on installe une pompe à chaleur avec un appoint électrique, il faut souvent faire changer l'abonnement électrique. Quand tu fais changer l'abonnement électrique, souvent ta section de câble, elle doit être vérifiée, c'est-à-dire qu'en fonction d'une puissance, tu as une section de câble qui doit être mise au départ de compteur, et donc de ce fait, il faut juste la vérifier. Là par exemple sur le chantier, la section de câble n'est pas bonne, donc nous on va retirer un nouveau câble du compteur général jusqu'à notre nouveau tableau. Tout ce qui est branchement électrique sera réalisé par un électricien qui sera habilité à faire ce branchement-là, donc nous on avance le travail, on tire le câble, mais tout ce qui est raccordement entre le tableau et le général sera forcément réalisé par un électricien habilité pour faire ce type de prestation. Et donc la dernière petite chose où il faut faire très attention, c'est la mise à la terre, et justement que le câble de terre soit correctement relié et raccordé, et donc pour faire ça, j'utilise ce petit appareil qui va me dire si justement ma terre est correcte ou pas. Donc là on va attendre qu'il s'allume, ce qui est bien avec cet appareil-là, c'est que je peux vraiment mesurer ma résistance de terre en ohm, donc c'est toujours une valeur en ohm, et ce qui est important, c'est que la valeur en ohm soit entre 0 et 100 ohm maximum. Donc là de toute façon, tant que mon écran est bleu, on est ok, s'il passe au rouge, c'est que ma terre n'est pas bonne. Donc là franchement on est parfait, on est entre 30 et 40 des fois, 35 j'ai vu, 28, 35, donc là franchement on est au top. Hop, donc cette étape-là, elle est importante parce que déjà ça va me permettre de demander à l'électricien qui vient en même temps raccorder de me refaire la terre si elle n'est pas bonne, et de toute façon, une fois que le tableau électrique de la pompe à chair sera fait, que toutes les alimentations de la nouvelle installation seront raccordées, on vérifiera qu'il n'y ait pas d'inversion de phase neutre, ça c'est hyper important, et on revérifiera la mise à la terre, qu'elle soit vraiment conforme. Bon allez, on continue ! Sous-titrage ST' 501 Bon, comme tu as pu voir, là on a réalisé toutes les tuyauteries jusque là, et là maintenant, comme je dois finir les tuyauteries là, et que je veux que ça sorte au bon endroit, ce qu'il faut que je fasse avant de continuer la tuyauterie pour la connexion entre l'intérieur et l'extérieur, il faut que je positionne le groupe extérieur avec les sorties au bon endroit, pour qu'après je puisse faire les deux percements, et une fois que j'ai resté deux percements qui vont tomber là, j'aurais plus qu'à descendre les tuyauteries, mettre mes vannes, et sortir dehors pour me raccorder sur l'unité extérieure. Allez, je t'emmène dehors, on va voir ça ! Ce qu'on doit faire maintenant, c'est mettre en place les rubeurs foot, donc ça en fait c'est des tampons anti-vibratis, ce qui va faire que quand la pompe à cheur sera posée dessus, on va absorber toutes les vibrations, et elles ne vont pas se répercuter dans la dalle, donc forcément elles ne se répercuteront pas dans la maison. Et en même temps ça nous sert pour rehausser la pompe à cheur, c'est à dire qu'on a déjà 15 cm de dalle, et on rajoute une quinzaine de cm au niveau des rubeurs foot, donc on va se retrouver au total sur une hauteur de 30 cm, ce qui est super important, surtout dans la région où on est, où en hiver on a quand même des températures assez basses, et donc si jamais il y a de la neige, il faut qu'on ait une hauteur minimum, où on est sûr que la neige ne pourra pas être au niveau de la partie basse de la pompe à cheur. On va couper déjà en premier lieu le PVC, ce qui va nous permettre de pouvoir positionner la pompe à cheur. Moi franchement, je préfère passer 5 minutes à mettre ma pompe à cheur en place, faire mes percements, mais au moins je suis sûr que la sortie, elle se rapille le poids, et que ça va bien sortir au niveau de la pompe à cheur, que je n'aurai pas de problème. Donc là ici au niveau du PVC, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait un puits de perte, parce qu'on n'avait pas d'évacuation qui passait dans le coin, on n'a rien du tout qui passe dans le coin. Donc ce qui a été fait, c'est un trou à peu près d'un mètre cube, où on a mis un géotextile, un mètre cube de gravier, on a mis un PVC à l'intérieur, un PVC type drain. Donc en fait, on a fait des entailles à la meuleuse dedans, pour que l'eau puisse s'infiltrer tranquillement dans le puits de perte. C'est vraiment un puits de perte ce qu'on a fait, ce qui va permettre que quand la pompe à cheur va dégivrer, elle va évacuer toute son eau dedans, l'eau va se dissiper dans le puits de perte, et aura largement le temps de s'infiltrer après dans le sol. Voilà, donc quand tu n'as pas d'évacuation, tu peux faire ce principe-là. Ça va super bien, et ça permet justement à l'eau de s'écouler tranquillement, sans que tu aies de problème d'évacuation. Et donc une fois que le puits de perte a été fait, on a recouvert de géotextile, et après on a fait deux fondations de chaque côté. Donc on a creusé de 40 cm, on a fait deux fondations, on a collé du béton, on a mis un treillis, on a recoulé la dalle sur une quinzaine de centimètres. Maintenant ce qu'on fait, je prends l'entraxe de ma pompe à cheur au niveau du piétement, et on va prendre la pompe à cheur, et on la pose sur les rubeurs foot. Bon, comme tu as pu voir, on a mis en place le cache clean pour pouvoir l'installer, mais en premier lieu, ce qu'il faut toujours respecter, hyper important, c'est l'énorme constructeur, c'est-à-dire que le constructeur te donne une cote minimum à respecter, ici on est sur 30 cm, donc en fait tu prends 30 cm, et tu dois vraiment avoir tes 30 cm par rapport au mur, ça c'est hyper important. Une fois que tu as fait ça, pour choisir la taille de ton déco-clim, tu vérifies tes cotes, et tu prends le déco-clim qui correspond à la taille de la clim, ça c'est hyper important. L'avantage du déco-clim, c'est qu'il va prendre toutes les intempéries pour lui, et le jour où tu viens faire l'entretien, et bien en fait ta pompe à chaleur reste propre, donc tu n'as pas les mains qui collent, tu n'es pas tout sale, et après tu viens remettre ton déco-clim, et si vraiment à un moment donné il est trop sale ou trop endommagé, tu as juste à remplacer le déco-clim, mais ta pompe à chaleur, elle reste nickel. Musique 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 bon alors comme tu vois là je suis en train de poser un boîtier ça s'appelle une coupure de proximité si tu coupes ici tu sectionnes l'alimentation et donc de ce fait si tu interviens sur le groupe extérieur que ce soit pour vérifier le ventilateur pour l'entretien pour un sav pour vérifier le compresseur fin bref pour tout tester tu peux tout faire hors tension et travailler en toute tranquillité 1 1 1 2 2 2 bon donc là on est en train de mettre en place des thermomètres sur l'installation pour déjà avoir des informations de température avoir les delta t alors on cherche pas à être au degré près la seule chose c'est qu'il faut que les prises de température soit identique sur le départ et retour tu vas comprendre pourquoi c'est qu'en gros là on a un thermomètre que j'achète le thermomètre il est sur doigt de gant donc tu as toujours la possibilité de changer ton thermomètre si jamais il est foutu tu n'as pas besoin de vidanger ton installation puisque il est dans un doigt de gant en fait qui est étanche donc ça on va le mettre de côté et c'est ça qui va être dans le tube pour prendre la température alors après il ya plusieurs distances de doigt de gants là c'est des doigts de gants de 60 je crois 63 de longueur et en gros ce que j'ai besoin c'est de prendre ma température de passage d'eau dans la tuyauterie donc ce que je veux c'est de pas aller mettre le doigt de gant en plein dans le tuyau jusqu'au bout parce que là je vais prendre quasi la moitié de mon tube donc nous ce qu'on veut c'est qu'on prenne la température affleurante comme ça qu'en fait je veux que mon tube il soit affleurant et qui prennent qui viennent lécher le passage de l'eau pour prendre la température je prends un t réduit 22 14 je mets un gcu fixe femelle et je viens le visser comme ça dessus donc tout sera soudé et là je vais arriver et j'aurais plus qu'à mettre mon thermomètre à la fin du chantier toujours le mettre à la fin du chantier pour pas le casser et ça te fera une finition nickel et tu pourras voir ta température ton relevé de température en façade en face sur ta pompe à chaleur et sans prendre la moitié du passage d'eau de ton tube donc là maintenant on le soude et puis on va le mettre en place et puis on va le mettre en place pour moi ma petite technique tout le monde ne fait pas ça il ya certains fabricants qui vous vendent directement avec la pompe à chaleur une vanne qu'on appelle une vanne à tamis donc il ya un tamis intégré dedans je suis pas spécialement fan de ça puisque les vannes sont quand même relativement petite ma petite technique c'est que à partir du moment où j'ai ma section de tuyauterie là on est sur du 28 je double ma section donc là on est sur un filtre à tamis en un pouce un demi ce qui va vraiment me garantir un énorme passage au niveau du filtre donc je vais te montrer ce que ça donne avant que je te le démonte on ferme ces deux vannes comme ça voilà ici et ce qu'il faut savoir c'est que il faut pas qu'il soit inversé avec la tête vers le haut parce que quand je vais desserrer mon filtre à tamis ici je vais forcément avoir toute l'eau qui va tomber avec les impuretés donc tu peux juste mettre un récipient juste en dessous situé dans le sens inverse les impuretés vont faire comme un entonnoir elles vont rester dedans et ça c'est pas super bon parce que quand tu vas refaire remettre ton filtre et ben potentiellement il ya des impuretés qui peuvent repartir dans ton échangeur à plaques et ça c'est pas terrible donc voilà en fait c'est ce système là et tu vois qu'en fait au niveau de l'échange il est beaucoup plus important beaucoup plus gros et c'est pour ça que je surdimensionne ça parce que je suis sûr que pendant un an je vais pas devoir revenir chez mon client pour juste nettoyer ce filtre là parce qu'il ya un défaut de débit donc pour le nettoyage une fois que tu l'as démonté voilà tu as mis ton seau en dessous tu l'as enlevé tu prends ce filtre là alors soit tu prends une petite brosse à noms si les impuretés sont bien accrochées mais sinon souvent sous un évier un petit peu d'eau chaude ou de l'eau froide tu le passes avec le doigt tu enlèves toutes les impuretés qui aurait pu rester collées dessus tu le remets en place correctement tu le remets ici tu le visse on est sur un joint torique donc ça sert à rien de serrer comme un dingue voilà on est contre et c'est terminé on est étanche donc comme le pot à bout le filtre à tami s'installe toujours sur le retour d'installation maintenant je vais en profiter je vais t'emmener directement voir le pot à bout et de faire une petite explication donc là au niveau du pot à bout on est sur les retours radiateurs sa fonction première c'est le fait de récupérer tout ce qui est boue ferreuse parce que les boues ferreuse forcément vont engendrer sur l'installation un phénomène de d'abrasion et de corrosion qu'il faut vraiment éviter donc là sa fonction première c'est ça et il va aussi capter une grosse partie des bouts organiques et donc qui dit pot à bout dit protection d'installation et qui dit protection d'installation je vous le dis la plupart des fabricants des pompes à chaleur ou autres vont forcément vous demander dans le cadre de la garantie et pour vous assurer une garantie l'injection d'un inhibiteur de corrosion dans l'installation donc vraiment filtre à tami poids à bout inhibiteur de corrosion et là vous êtes tranquille votre installation est vraiment très bien protégé d'un de 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 6 7 7 7 7 comment j'ai déterminé la puissance de la pompe à chaleur c'est franchement hyper simple tu vas sur solide plus tu rentres déjà en premier lieu ta région ce qui va déterminer ta température extérieure de référence après on rentre le nombre de mètres carrés et après on rentre l'année de la maison voilà et avec ces trois critères là ça va déterminer une puissance une fois que ta puissance est déterminée tu choisis une marque et une fois que tu as choisi ta marque et ben voilà on a posé ce type de modèle là une pompe à chaleur de chez Dekin en haute température liaison hydraulique par contre quand tu poses une pompe à chaleur en rénovation il ya une petite subtilité à savoir donc je t'emmène à l'intérieur et je te montre tout donc je voulais aussi t'expliquer que quand tu poses une pompe à chaleur il est hyper important de vérifier aussi la taille de tes radiateurs puisque la pompe à chaleur envoie des températures plus faibles qu'une chaudière fuel donc vraiment la chose la plus importante c'est de vérifier que tes radiateurs soient bien dimensionnés alors là ici on a de la chance on est sur des radiateurs fonds qui sont surdimensionnés déjà mais comme tu as pu voir on a aussi dû remplacer enfin même rajouter un radiateur puisqu'il y en manquait un pour vraiment couvrir la puissance totale de la maison par contre si sur votre installation vous avez des radiateurs alu ou radiateurs toll faites vraiment attention au dimensionnement de vos radiateurs c'est hyper important pour le bon fonctionnement de votre installation bon donc là on a tout mis en eau les étanchéités sont bonnes on n'a pas de suite tout est ok donc là maintenant on a refermé toute la partie neuve entre la liaison extérieure et intérieure parce que celle-ci elle n'a pas besoin d'être rincé par contre ce qu'on doit rincer avant de mettre en service l'installation c'est l'ancien réseau donc là je vais me repiquer sur le retour radiateur donc là c'est le retour radiateur je vais directement à la vidange donc j'évacue donc là je me branche sur le retour pour que ce soit beaucoup plus facile donc j'ai mis une vanne en attente donc ça après tu trouves un regard une évacuation alors ce qu'il faut faire attention c'est que ça va faire des secousses donc faudrait quand même vigilant que le tube soit bien maintenu pas qu'il parle dans tous les sens quand la machine démarre je mets le tuyau dans les vacs je vais brancher mon flexible sur l'arrivée d'eau je n'ai pas précisé mais on fait pas de désembois j'en fais un gros rinçage hydropneumatique donc c'est une machine qui me permet d'envoyer de l'eau et de l'air en saccades donc ça va faire des saccades et ça va décolmater le fond des radiateurs mais là on est plus sur un gros rinçage assez efficace même très efficace quand on a vidé l'installation de chauffage on s'est aperçu que l'eau n'était pas non plus très noire très sale si vraiment en lançant la machine je me rends compte que l'eau est très 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 sale là il faudra que je pense à faire des embouages chimiques pour justement vraiment évacuer toutes les bouts qui pourrait y avoir dans l'installation dernière étape en gros tu te rebranche sur la sortie de machine donc c'est elle qui va m'envoyer de l'eau et de l'air comprimé dans ce tuyau là on va raccorder la machine sur le départ de l'installation et au niveau du retour on évacuera tout ce qui va ressortir des radiateurs donc là pareil j'ai mis une vanne sur le départ je vais lancer le désembouage et il faut être vigilant à ce que toute la nouvelle machine tout ce qui est nouvelle tuyauterie nouvelle machine ça a pas besoin d'être désemboué donc on ferme tout au niveau du haut de la machine toute la partie 9 toute la pompe à chaleur pas besoin de la racer ça sert à rien en premier lieu j'ouvre ma vanne de vidange je ne mets pas encore en eau j'ouvre juste ma vanne de vidange donc là voilà c'était sous pression on évacue on va repartir à zéro comme ça tu t'assures ton évacuation est bonne on va vidanger la pression qu'on a mis pour vérifier les étanchéités et une fois que ça aura bien vidanger après je pourrais lancer la machine donc là comme je t'ai expliqué je l'ai mis en mode vidange et ça me permet de voir si mon tuyau il flotte pas s'il s'en va pas là tu vois je suis tranquille je suis sûr qu'il va pas partir et comme j'ai ma machine tout prêt au moins si jamais il ya quoi que ce soit je pourrais toujours intervenir je vais mettre mon tuyau sous pression mais j'ai laissé ma vanne de départ où je prends mon flexible dessus je les laissais fermer donc je vais mettre en pression ma machine ma tuyauterie mais j'ouvre pas encore la vanne vers l'installation j'ouvre mon robinet donc là tu vois à l'allumé je choisis mon mode rinçage donc je valide je mets mon diamètre nominal donc là on est bon on est sur du 22 donc je reste sur un dn 20 ça suffit et je vais régler mon pourcentage d'air comprimé donc moi en général je mets à peu près à 150 je fais ok et là je vais pouvoir ouvrir ma vanne de départ à pas oublier je l'avais enfoncé pour pas que ça fasse de bruit mais là il faut je mette en route le compresseur parce que forcément pour envoyer de l'eau et de l'air comprimé il faut que le compresseur démarre chose importante tu ouvres radiateur par radiateur donc une fois que tu as fait un rinçage de radiateur tu passes à l'autre et ainsi de suite une fois que ton eau est propre tu fermes le radiateur que tu venais d'ouvrir et tu passes à l'autre donc la dernière étape c'est d'injecter l'inhibiteur pourquoi je le fais pas avant c'est que si jamais j'ai une fuite et que je suis obligé de vidanger pour réparer une éventuelle fuite et bah si j'ai mis le produit dedans en gros tu jettes à la poubelle et tu dois en remettre donc vraiment je vous conseille très honnêtement de mettre tout sous pression faire toutes vos vérifications laisser quelques heures sous pression une fois que c'est ok pas de fuite pas de perte de pression on injecte l'inhibiteur donc maintenant je vais te montrer comment j'injecte l'inhibiteur dans l'installation l'avantage avec ma petite bouteille de mélange c'est que je vais pouvoir vidanger par en dessous et injecter mon produit par au dessus donc la seule chose à faire c'est de bien isoler mes vannes donc là je vais fermer ça je vais fermer mon pot à bout hop je vais fermer ma vanne de vases d'expansion pour éviter d'avoir trop de perte de pression et là je vais faire chuter la pression je vais desserrer mon purgeur ça coûte rien ça prend pas longtemps ce que je pourrais injecter ça dans mon pot à bout mais comme je dois y injecter un litre je vais devoir le faire en deux fois donc là je préfère le faire directement par ma vanne au dessus de la bouteille on va faire un petit appel d'air on va vidanger un petit litre comme ça c'est à peu près la quantité du volume qu'on doit mettre dans la bouteille donc je vais enlever un litre un litre et demi et comme ça après je pourrai injecter mon produit par au dessus donc là je mets mon petit entonnoir et après j'injecte mon inhibiteur j'ai un récipient j'achète ça en bidon de 5 litres 20 litres ça dépend tu fais ce que tu veux et après je le transmise dans des contenants d'un litre c'est pour ça que c'est dans une petite bouteille comme ça c'est bon j'ai mis le produit je vais essuyer un peu l'eau qui s'est écoulée sur les côtés et là après je revisse mon purgeur je vais rouvrir un petit peu et là je vais remettre sous pression comme ça même s'il reste un petit peu d'air en haut de la bouteille ça va remonter ça va purger ma bouteille et ce sera tout bon donc là je vais rouvrir ici un petit coup de purge et voilà et là je rouvre ma vanne de peau à bout et c'est tout bon j'ai injecté parfaitement mon inhibiteur dans l'installation et je suis sûr que mon installation est totalement protégé bon maintenant que l'installation est terminée mise en eau sous pression tout est ok je vais te faire une petite présentation de ce qu'on a réalisé de ce qu'on a posé donc là en premier lieu on va autoriser la propageur à se mettre en route en chauffage et en eau chaude et après on va faire tout ce qui est réglage de pente tout ce qui est réglage de température de ballon de soleil que on 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 Sous-titrage ST' 501